Salut, j'espère que tu vas bien. Ouais, je suis à bien pareil que l'épisode 4 du Front Lever parce que je tourne les vidéos en même temps. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui charbonne. J'ai une période de temps, j'ai du temps libre, j'envoie des vidéos, je me balance, je travaille. Aujourd'hui, on va parler d'une routine épaule. Parce que figure-toi que quand j'ai fait mon Front Lever, j'avais des douleurs à l'épaule qui faisaient vraiment mal. Des douleurs musculaires qui faisaient que... En fait, c'est comme si mes épaules étaient en train de pleurer, tu vois. C'est comme si mes épaules n'étaient pas assez fortes pour supporter mon Front Lever. Du coup, je me suis énervé, j'ai pris des haltères au garage et je me suis fait ma routine de mes meilleurs exercices que je peux faire à la maison pour renforcer et développer mes épaules. Alors, il faut savoir que les épaules, c'est un muscle assez dur à développer en général. qu'il y ait beaucoup de pratiquants. Les épaules, en général, c'est soit tu les as ou soit tu es prédisposé en avoir ou soit tu ne les as pas et tu n'es pas prédisposé en avoir. C'est comme les mollets, tu vois. Néanmoins, tu peux toujours les travailler et les bosser justement pour les avoir bien arrondis et bien tracés. C'est vraiment important. C'est pour ça que je vais te montrer mes 5 exercices pour les épaules que j'ai fait avec halter. Exercice numéro 1 qui est l'élévation latérale avec halter en unilatérale. Oui, en unilatérale. Alors, ça, c'est un exo que j'ai découvert. En voyant un mec le faire et aussi en voyant quelques Américains le faire sur des réseaux, il me disait, bon, moi, je le fais avec les deux. Je ne vois pas pourquoi je le ferai en unilatérale. Mais quand je l'ai fait, je me suis dit, franchement, c'est un vrai exo. Ça, c'est un exo où tu sens bien ton épaule. Ça, c'est un exo que quand je le fais, je sais que la veine qui traverse tout mon bras va être là. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais c'est un exercice que, franchement, je sens mes épaules travailler différemment. Moi qui ai fait plusieurs exercices, qui ai expérimenté plusieurs machines pour les épaules, je ressens une bonne sensation, une bonne contraction au niveau de mes épaules sans que mes fibres sont bien sollicitées au niveau de mes épaules dans ce mouvement-là. C'est pour ça que je te le présente et que je te l'ai mis dans cette routine. Ça, c'est le genre d'exo que quand tu l'es fait, ton regard, il est dans le vide. Regarde ma tête dans la vidéo. Mon regard, il est inexpressif. Mon regard, il est dans le vide. Là, je ne pense à rien. On dirait que tu lèves un camion. Là, c'est incroyable. Mais franchement, c'est un exercice à essayer. À vraiment essayer. Parce qu'on a l'habitude de voir des mouvements du genre élévation latérale, frontale et tout. Mais travailler ses épaules en ligne latérale, ça peut être une bonne idée. Et comme tu fais de l'une latérale, donc tu as l'autre bras qui sera soit sur ton genou, soit en dessous du banc pour avoir un maintien supplémentaire, tu peux mettre un peu plus lourd. À condition que tu contrôles bien le mouvement, que tu comprends le mouvement et que tu fais bien le mouvement aussi. Exercice numéro 2 qui est tout simplement la même chose, mais avec les deux. L'élévation latérale avec halter. Bon, là, cet exercice-là, c'est un incontournable. Si dans ta séance épaule, il n'y a pas ça, c'est qu'il y a un problème. Franchement, c'est qu'il y a un problème. Là, on ne parle pas des vidéos. Ce mouvement est dangereux. Il ne faut pas le faire. Ce mouvement-là, il faut le faire à tout prix. Il faut le faire. Il faut qu'il soit dans ton programme. Ça, c'est un mouvement où quand tu le fais, la congestion, elle vient directe. Moi, quand je le fais, si j'ai un pull, le pull, il va se déchirer. Mais je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire en débardeur. Même en tee-shirt, c'est compliqué de le faire. Donc, l'élévation latérale halter, c'est un exercice qui sera toujours dans mes programmes épaule. Il faut que tu le fasses. Avec les deux bras, c'est sûr, il faut que tu le fasses. Par contre, tu prendras léger. Enfin, quand tu as commencé le mouvement, tu prendras léger. Et dès que tu feras bien tes mouvements, tu pourras t'amuser à mettre lourd. Je sais que certaines personnes, certains youtubeurs, ils diront, « Ouais, il ne faut pas mettre lourd. Ce n'est pas bien. » Moi, je mets lourd. Moi, ça m'arrive de faire des élevations latérales propres avec 20 kilos. Et j'ai une bonne sensation. Et je sens bien mes épaules. Et je suis content. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais il ne faut pas faire ça. » Moi, je m'en fous. Je suis content. Ce qui compte, c'est que je fasse une bonne séance, que j'ai des résultats et que je sois content. C'est le plus important pour moi. Par contre, les personnes qui les font avec des poids de 2,5 kilos, avec les disques, les rondelles surtout, arrêtez. C'est soit vous vous échauffez avec, soit vous faites une dégressive ou avant, vous avez les 8 ou les 12 et après, vous voulez vous finir avec ça. Mais ne travaillez pas vos épaules avec une charge trop légère et ne travaillez pas ça avec des disques, s'il vous plaît. Les haltères vous offrent une meilleure prise qu'avec un disque. Il y en a, ils mettent leurs doigts dans les trous des disques et ils font... Non ! Non, non, franchement, non. Non, je ne suis pas coach, mais je n'aime pas avoir ça. Prenez des haltères, la prise est meilleure et ton mouvement sera meilleur. Donc, haltère, s'il te plaît. Troisième exercice, ça, on va l'appeler l'exercice de la veine. L'exercice de la veine, l'élévation frontale avec haltère unilatérale en prise marteau. Alors, cet exercice-là, travaille l'avant des épaules. Beaucoup de personnes vont te dire l'avant des épaules est déjà développé. Il ne faut pas la travailler. Moi, je la bosse. Tu vois ? Je la bosse. Je suis un mec nati. Je ne suis pas un mec qui va avoir des grosses épaules de ouf. Mes épaules vont prendre du temps à se développer. Moi, ce que je veux, c'est la veine qui est là. Tu vois ? La veine qui est de l'intersection. Parce que la veine, elle est là. Après, elle disparaît. On ne sait pas où elle va. Moi, je veux cette veine-là. Et je veux l'entretenir. Donc, laissez-moi bosser l'avant de mon épaule tranquillement. Parce que c'est un super exercice qui m'offre de bonnes sensations. L'élévation latérale en prise marteau, c'est vraiment l'exercice du futur. C'est que ça, je le kiffe et je kifferai l'utiliser et je le mettrai tout le temps dans tous mes programmes épaules. Et c'est un exercice quand tu le fais, tu es un peu en mode rage. Tu vois ? Tu balances le poids. Tu es en mode rage. Ce n'est pas un exercice que tu m'en promis en général. C'est plus en fin de séance. Tu prends des poids et tu envoies. Et comme ça me voit, on t'envoie et tes épaules ne sont pas trop en danger avec ça. Là, tu peux t'amuser à mettre des charges intéressantes. Tu vois ? Mais, il faut maîtriser le mouvement. Il faut bien faire le mouvement, maîtriser les charges. C'est important. En musculation, une fois que tu maîtrises un mouvement et que tu maîtrises les charges, là, tu peux t'amuser. C'est important. C'est comme on voit des vidéos où les gens font des performances. On voit des vidéos où des gens soulèvent lourd. Ça donne envie de faire pareil. Mais avant de faire pareil, entraîne-toi. C'est comme avec le front lever. Je le vois. J'ai envie de faire pareil. Mais avant de me lancer et faire n'importe quoi, je fais les bases. Donc, fais les bases. C'est important. Fais les bases. Apprends à maîtriser les charges. Et après, tu pourras t'amuser à mettre lourd. Quatrième, avant-dernière, exercice. On va faire pareil de l'élévation frontale avec les deux bras cette fois-ci et en prise pronation. Oui, là aussi, c'est un exercice qui va travailler l'avant des épaules. Mais moi, la veine, je veux l'entretenir comme jamais. Et j'aime bien cette sensation de travailler l'avant de ses épaules. Parce que, moi, pour moi, mes pecs, enfin, moi, des pecs, comme je travaille et c'est souvent, quand je suis bien congestionné, je vois une petite séparation ici et je vois mon avant des épaules un peu gonflé et j'aime bien. Tu vois ? Et j'aimerais voir ce que ça va faire avec encore de l'acharnement sur l'avant des épaules. Du coup, je me mets dans le programme, je bosse l'avant des épaules, c'est important. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner par la suite avec encore quelques années de travail. Cinquième et dernier exercice qui est tout simplement le développé militaire avec alter. Ouais, cet exercice-là, voilà, aussi un incontournable, un très bon exercice, un exercice à vraiment pas manquer et un exercice à mettre parce que c'est un exercice qui va bien développer tes épaules, du moins qui va contribuer au développement de tes épaules et c'est un exercice où au fur et à mesure du temps, là, tu pourras vraiment mettre des charges et j'ai même envie de dire c'est l'exercice où tu pourras sauver le plus lourd avec tes épaules sans te blesser, on va dire, si ton mouvement est correct. Alors, dans la vidéo, j'ai pas fait le mouvement où les poids, je les ai rapprochés, j'ai juste fait ce mouvement comme ça parce que voilà, j'ai trop fait la partie où, voilà, j'ai rapproché les poids mais j'ai envie de sentir différentes sensations. J'ai pas aussi fait le Arnold, tu vois, le développer Arnold où tu fais ça, tu ramènes les poids et tu fais ça. Non, j'ai pas fait ça. Pas faire de moi trop compliqué. Ça, c'est plus tard ça. Ça, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Moi, il faut me donner les basiques et c'est avec les basiques que j'arrive à progresser. Je sais que les épaules, j'ai commencé en faisant du Arnold parce que tout le monde faisait ça mais voilà, c'est un mouvement qui était très complexe et je me suis déjà blessé dans ce mouvement-là. Donc voilà, c'est un mouvement qui me donne des mauvais souvenirs et que j'aime pas trop. C'est pour ça que je préfère garder mes basiques, le bon vieux développé militaire, standard, tu vois. Et quand tu seras à l'aise, tu montes. Et si celui-là, il est trop basique pour toi, fais celui où tu rapproches les poids, tu vois. Comme ça, tu auras différentes sensations et tu seras bien. Par contre, ça, c'est un exercice que je mets souvent en début de programme parce que c'est l'exercice où je chauffe le plus haut niveau des épaules. Donc, je m'échauffe tranquillement et après, dès que je mets la grosse charge, j'ai de la pêche et j'ai de la force. Parce qu'il faut savoir que mon plus haut poids, c'est les 40 kilos en développé militaire avec halter. Et j'étais fier. J'étais fier. mais tu as une sensation après, elle est incroyable. Et surtout que moi, je suis un fou. Moi, juste après ça, je pose les halter, je prends les 20 kilos et je balance les versions latérales. Et là, je peux te dire qu'après, tu es dans un autre monde. Là, tu es dans une autre race directement. Alors, il faut savoir que dans l'exercice que je t'ai montré dans ma petite routine, il n'y a pas d'ordre précis à utiliser ces exercices-là. Hormis le développé militaire à l'utiliser en premier parce que voilà, c'est l'exercice que tu peux vraiment mettre lourd comparé aux autres exercices. Il n'y a pas vraiment d'ordre, on va dire, dans cette routine. Et après, si c'est une routine que tu comptes suivre, si tu as la maison et que tu n'es pas inscrimentale et que tu as des halter et rien d'autre, tu peux travailler entre 4 à 5 séries de 10 à 15 répétitions chacune. Temps de repos, 1 minute 30 à 2 minutes histoire de bien laisser ton muscle repos pour bien repartir. Et c'est très important de bien faire ces mouvements-là. Tu vois, si tu veux des épaules et si tu veux que ton t-shirt t'y serre pour l'été, il faut travailler les épaules. Il n'y a pas le choix. Il y a plein qui travaillent les bras, uniquement les bras. Il faut savoir que ton t-shirt ou ton polo, l'élastique du polo, il va se greffer sur l'épaule et non sur le bras. Le bras, il est fait pour sortir du t-shirt. Et l'épaule, il est fait pour maintenir le t-shirt. Garde ça en tête, c'est important. Bon, sur ces belles paroles, j'espère que la vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à l'affaire. Ce n'était pas prévu de base, c'est juste que j'ai fait mon front lever, j'avais mal à l'épaule, il faisait beau, je me suis dit, on va faire une petite routine épaule, ça fait du bien. Comme ça, ça permet de partager un peu plus de moments sur cette chaîne YouTube et de partager un peu des routines épaule, routines que je peux faire dans le cas où il y a les grèves et je n'ai pas envie de sortir ou dans le cas où j'ai la flemme dans la salle et je vais faire une petite routine épaule à la maison ou dans le cas où j'ai un entretien d'embauche et je veux que mon polo il sers pour l'entretien parce que ça aussi ça marche bien ça. T'as un entretien, tu veux avoir des épaules imposantes et avoir un polo qui sert bien, l'impression d'avoir le polo neuf, tu vois, tu fais cette routine-là et ton polo il sera très très bien, t'inquiète pas pour ça. Sur ce, je te laisse ici et je te dis à la prochaine pour la suite.